enregistrer cet ordinateur. Ça a commencé. Allons-y! Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue mesdames et messieurs au défi Ensemble tout va mieux, le webinaire pour mobiliser votre communauté en tant que municipalité. Les gens commencent à rentrer dans la salle. On a de plus en plus de gens. On va vous laisser quelques instants que tout le monde puisse apparaître. Je vois encore des gens qui se rajoutent. Parfait. On va prendre un petit deux minutes, même moins que ça, en fait, je vous dirais une minute et demie à peu près. Juste laisser le temps encore à ce que les gens puissent se connecter et que tout le monde ait le temps d'arriver et on vous revient. Merci. Voilà, je pense que tout le monde est arrivé. Alors, bienvenue mesdames et messieurs au webinaire Défi Ensemble tout va mieux, l'édition 2021, le webinaire pour les municipalités spécifiquement. Donc, comment mobiliser votre communauté? Je suis avec Colin Mikhailov, coordonnatrice des programmes au réseau accès participatif. Allo, allo. Bonjour. Et Olivia Borkata, conseillère aux communications pour le réseau accès participatif. Bonjour. Bonjour, Olivia. Donc, avant de commencer, les petites instructions traditionnelles avant de commencer un webinaire. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser des questions dans la section des questions. Donc, en cours de route, à chaque section dans le fond du webinaire, on va prendre une pause et on va pouvoir interagir directement avec vous, répondre aux questions qui vont être posées. N'hésitez pas, donc, à n'hésitez pas, à n'importe quel moment, écrivez vos questions et on va pouvoir y répondre immédiatement. Le webinaire est enregistré et sera diffusé par la suite sur nos chaînes YouTube et sinon, allons de l'avant concernant ce webinaire-là. Donc, petite hors du jour avant de commencer, qu'est-ce qu'on va vous commencer par une présentation du défi Ensemble tout va mieux, l'édition 2021. Donc, les objectifs du défi. Par la suite, évidemment, on va vous parler des outils du soutien pour vous aider dans la promotion du défi et l'engagement de votre communauté. Et finalement, quelques petites idées pour mobiliser votre communauté et des exemples des projets qui ont été faits par le passé, qui ont mis en application les outils et les idées pour mobiliser la communauté. Donc, pour continuer, je passe la parole à Colline qui va vous présenter le défi Ensemble tout va mieux. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc, le défi Ensemble tout va mieux, c'est quoi? C'est un défi national annuel d'activité physique qui encourage toutes les communautés d'un océan à l'autre à bouger plus. Cette année, le défi se déroule donc du 1er au 30 juin et nous invitons les communautés à enregistrer leurs minutes d'activité physique, car à la fin de ce défi, une communauté sera élue, la communauté la plus active au Canada et remportera le prix de 100 000 $. Il y a également des prix provinciaux entre 7 500 et 15 000 $, dépendamment de l'amplification de la province ou du territoire, mais il y a des prix provinciaux aussi pour chaque province. Les objectifs de ce défi, premièrement, sont vraiment de mobiliser votre communauté à bouger tout en créant des liens sociaux au sein de votre communauté, évidemment d'une manière sécuritaire en respectant les consignes sanitaires, mais aussi de démontrer que chaque geste compte. C'est vraiment l'implication de toute la communauté qui est importante, que ce soit des activités de forte intensité comme participer à un marathon, mais aussi des activités de moins forte intensité comme faire du jardinage en famille ou prendre une marche entre voisins. Tous les gestes comptent. Il faut enregistrer ces minutes pour aider la communauté à devenir une communauté qui prône un mode de vie sain et un mode de vie actif. J'invente rien. Vous le savez, depuis mars 2020, nous sommes dans une situation qui a vraiment paralysé toutes les activités que nous pouvons faire. Selon les recherches, la pandémie a impacté négativement la santé des Canadiens. On bouge beaucoup moins, on devient de plus en plus sédentaire. C'est pourquoi le défi Ensemble, tout va mieux est une opportunité pour vous aider à faire bouger votre communauté. En participant au défi, vous allez améliorer la santé de vos citoyens. Vous allez générer de la fierté de faire partie d'une communauté qui bouge. Puis, vous allez créer des connexions au sein de votre communauté, par exemple, avec différentes organisations qui vont travailler ensemble pour mettre en place des activités. Vous allez aussi pouvoir faire connaître votre offre de services et vos installations sportives, vos infrastructures. C'est vraiment une occasion en or pour redonner un souffle à votre communauté. Le défi, c'est pour qui ? Tout d'abord, c'est pour les individus. Nous invitons les individus à faire le suivi de leurs minutes d'activité physique sur l'application gratuite de participation pour aider leur communauté à accumuler le plus de minutes possible et donc être élue de la communauté la plus active, soit au Canada, soit dans leur province. Ensuite, c'est aussi pour les organisations. On les encourage et puis on va les outiller pour qu'ils puissent offrir des opportunités inclusives d'activité physique, mais aussi qu'il faut qu'ils inscrivent leurs minutes d'activité physique et leurs activités sur le site Internet de participation. Puis, enfin, ça s'adresse aux communautés. Nous offrons aussi du soutien et des outils pour qu'elles puissent mobiliser leur population et leurs organisations. Pour vous aider à faire tout ça, on vous offre plusieurs choses. Nous allons faire beaucoup de promotions sur différents canaux. Il va y avoir un gros buzz à partir de la mi-mai jusqu'à tout le mois de juin. On va vous offrir aussi différents outils et du soutien que va vous parler Olivia dans quelques instants. Puis, nous avons aussi des incitatifs comme des prix pour les communautés gagnantes, comme je l'ai dit tantôt, 5 000 $ ou 7 500 à 15 000 $ pour les prix régionaux. Il y a aussi des prix hebdomadaires pour les individus quand ils utilisent l'application. Et puis, nous avons eu, durant le mois de janvier et février, une période de micro-subvention, donc des micro-subventions qui allaient de 250 à 1 000 $ pour que les organisations puissent offrir des activités durant le mois de juin. Cette période est terminée de micro-subvention, mais gardez ça en tête, ce sera la même période pour l'année prochaine. Donc, ce qui est vraiment important pour ce défi-là, c'est de faire le suivi des minutes actives. Donc, pour les individus, c'est très simple. Il suffit soit de télécharger l'application et d'enregistrer les minutes sur l'application, soit de s'inscrire sur le site Internet. C'est pareil pour les groupes. On s'inscrit sur le site Internet et on enregistre toutes les activités sur le site Internet de participation. Donc, ça, c'est vraiment le point important à retenir du webinaire, c'est qu'il faut enregistrer ces minutes. Pour ce qui est des dates importantes, donc à partir du 1er mai, nous allons faire de la pré-promotion sur nos réseaux sociaux de différents événements qui ont reçu une subvention dans le but d'inspirer un petit peu d'autres organisations à créer des événements durant le mois de juin. Nous allons aussi, à partir de la mi-mai, lancer la campagne nationale de promotion. Donc, gros buzz, comme je le disais tantôt. Puis, moment important du 1er au 30 juin 2021, 30 jours d'activités physiques, 30 jours d'activités et d'événements. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il faut enregistrer les minutes. Suite à ça, nous allons désigner 50 finalistes, donc répartis dans chaque région, évidemment, le 5 juillet. Par la suite, on va leur donner un dossier à remplir pour qu'ils nous démontrent pourquoi ils seraient élus la communauté la plus active au Canada. Donc, on va analyser ces dossiers pour que le 14 juillet, on puisse annoncer les grands gagnants du défi. Donc, je pense que ça fait le tour pour moi pour la première partie, Guillaume. S'il y a des questions, allez-y. Oui, en fait, donc c'est le moment, encore une fois, que je vous disais. Là, je vois présentement que vous n'avez pas de questions, donc tout semble clair. Si jamais vous en avez, ah, voilà. Donc, on a une question, en fait, de Mme Joana Loemi. Serait-il possible de reporter l'événement si les réglementations ne permettent pas le ressemblement? Évidemment, dans ce contexte-là, ça se peut bien, en fait, qu'il n'y ait pas d'événement possible. Mais il y a tout ça, tous les outils qu'on offre permettent de pouvoir organiser quand même des activités sans nécessairement avoir à créer d'événements en tant que tels. Peut-être que, Coline, tu veux rajouter là-dessus? Bien, tu as très bien dit, dans le fond, si on ne peut pas créer d'événements, on va inviter les organisations à faire, à penser autre chose avec les outils qu'on va leur offrir. Donc, peut-être que ça peut être des événements en ligne, ça peut être de la promotion, mettre ça sur vos réseaux sociaux, dire aux citoyens, à votre population, télécharger l'application, créer des équipes. Ce n'est pas forcément besoin que ce soit un événement. Donc, on va essayer de vous outiller pour que vous puissiez quand même mobiliser votre communauté, même si on ne peut pas tenir d'événements physiques. Deuxième question de M. Éric Tartif. Est-ce que les finalistes sont faits au ratio de la population ou à la quantité de minutes par communauté? Très bonne question. Donc, il y a trois facteurs pour être finaliste. Dans le fond, premièrement, il va y avoir le nombre d'individus qui vont s'inscrire sur l'application ou sur le site Internet dans votre communauté. Il va y avoir le nombre d'organisations qui vont s'inscrire sur le site Internet également. Puis ensuite, il va y avoir le total des minutes d'activité physique enregistrées dans votre communauté. Puis tout ça, évidemment, ça va être jaugé par rapport à la taille de la communauté pour qu'une petite communauté ait les mêmes chances d'être élue finaliste qu'une grande communauté, par exemple, qui a beaucoup plus de population. Donc, ça va être quand même très équitable pour les communautés de petite taille ou grande taille. C'est la même chance. Super. Une autre question de M. Alexandre Garand. Il nous dit que nos activités seront du 28 juin au 12 août. Devons-nous faire la moyenne des minutes du mois de juillet et août pour les comptabiliser avant la fin de la période? Non, on va juste compter les minutes qui vont être faites durant le mois de juin. C'est ça qui est le plus important. Le reste, sinon, ce serait un petit peu triché d'aller accumuler des minutes qui se sont passées avant ou après. Donc, on reste sur le mois de juin. Parfait. Donc, c'est toutes les activités qui vont avoir lieu du 1er juin au 30 juin, inclusivement. Et puis, parfait. Et après ça, on a une question de Mme Marie-Lou Morin-Lévesque. Elle nous dit, notre organisation a reçu une subvention de 800 $ pour faire un événement. Est-ce que c'est obligatoire de faire le calcul et l'enregistrement des minutes dans le cadre de cet événement? Très bonne question. Oui, c'est obligatoire de faire l'enregistrement des minutes pour votre événement dont vous avez reçu une subvention. Mais il est à noter qu'évidemment, il y a deux façons de pouvoir enregistrer les minutes. On va y arriver un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a la façon, évidemment, du côté des individus, donc des participants. Eux-mêmes peuvent enregistrer leurs minutes. Mais vous, vous pouvez faire l'enregistrement aussi directement sur le site Web. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Si je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on va passer à l'étape suivante. Donc, après qu'il y a la deuxième partie, on va justement parler de l'application et les outils et soutiennes disponibles. Je pense que l'application est vraiment au centre du défi. C'est l'outil qui permet de pouvoir faire bouger, particulièrement dans le contexte actuel, à la maison. Alors, Olivia, je te passe la parole. Merci, Yon. Donc, bonjour tout le monde. En fait, c'est ça. On vous parle depuis tantôt, en fait, de cette mystérieuse application. Dans le fond, c'est une appli qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone intelligent. Elle offre une panoplie de choses. Donc, c'est vraiment pas une application qui est difficile à utiliser. Fait que vraiment, les jeunes de 17 ans jusqu'à ce que mort s'en suive pourront l'utiliser. C'est un outil qui permet de faire le suivi de vos activités et de vos minutes actives. La meilleure façon de le faire, c'est soit de synchroniser votre montre de suivi. Fait qu'une Apple Watch ou un autre style de montre. Sinon, il y a aussi les gens de tracker automatique qui viennent avec votre téléphone. Fait que ce soit Apple Health ou Google, Apple Santé puis Google Fit, je crois que ça s'appelle. Donc, ça va faire automatiquement l'inscription de vos minutes actives. Vous pouvez aussi le faire manuellement. Puis, lorsqu'on vous allez rentrer sur l'application, ce que ça donne, c'est que vous allez voir, il y a plein de choix que vous pouvez choisir pour déterminer qu'est-ce que vous faites comme minutes actives. Fait qu'il y ait du jardinage, du ménage, de la danse, du vélo. Vraiment, toutes les minutes actives comptent. Donc, c'est vraiment important de mobiliser votre communauté à télécharger cet appli-là parce que ça va vous permettre de gagner vos minutes. Il y a aussi plein d'options qui sont disponibles. Fait que vous pouvez, en temps normal, inscrire vos activités. Vous allez rentrer automatiquement dans des concours, soit hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. Mais vous avez aussi l'option de faire des défis en équipe. Donc, c'est un parfait moment, malgré la COVID, malgré la distanciation, qu'on puisse se sentir un petit peu plus réunis. Donc, des équipes de deux à huit personnes pour faire des défis sur sept jours. Puis, vous allez gagner. C'est vraiment un moment de connexion. Vous ne gagnez pas nécessairement de prix, mais vous gagnez dans le haut du tableau. Vous pouvez faire un peu des, comme on dit, des bragging rights avec vos collègues, vos amis ou votre famille. Ce qu'on a aussi, ce qu'on offre, c'est non seulement le suivi des minutes actives, mais vous avez aussi une panoplie d'outils informationnels. Donc, vous avez des articles de blog, vous avez des conseils santé. Vous avez aussi des vidéos d'entraînement qui durent vraiment, on a une panoplie qui dure entre deux minutes et vingt-cinq minutes, je crois. Donc, vous avez vraiment toutes les opportunités de bouger sont non seulement autour de vous, mais dans le pompe de votre main. Puis, la façon que c'est fait, c'est qu'il y a un système d'apprentissage automatique. Donc, plus vous consultez des articles et des vidéos, ça va enregistrer un peu votre style d'intérêt et ça va être capable de proposer du bon contenu au bon moment et à la bonne personne. Ça fait que c'est vraiment très facile. Vous avez un bord de recherche, vous cherchez aussi le genre de sujet que vous pourriez être intéressé. Puis, ça va vous donner une liste. Puis, comme je vous dis, il y en a énormément. Ça fait que vous ne serez pas à cause d'idées pour de la lecture ou des idées vidéo. Et aussi, vous avez, en plus, comme j'ai parlé plus tôt, des prix hebdomadaires mensuels et trimestriels, mais vous avez aussi, en forme normale, on a souvent des défis qui vont avoir lieu. Donc, vous allez avoir des badges virtuels qui vont vous permettre de voir où est-ce que vous vous êtes rendu dans votre, dans votre, j'ai lu juste le goût de dire fitness journey, mais ce n'est pas ça. C'est plus dans votre, dans votre suivi de vos activités. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous avez pu accumuler. Puis, c'est aussi un sentiment de fierté puis d'accomplissement que vous allez pouvoir avoir. Donc, si je reprends l'application, va me proposer du contenu selon mon niveau d'activité, évidemment, que je sois quelqu'un qui, par exemple, prend des marches sans nécessairement faire beaucoup d'activités. Je vais quand même avoir des propositions qui sont à mon niveau. Si je suis quelqu'un qui est, qui court un demi-marathon par semaine, par exemple, bien, je vais avoir des activités qui sont proposées et qui vont m'accompagner. Ce qui fait que ça me donne envie de bouger. Exact. Je crois qu'à la prochaine, donc, c'était… Ah, voilà. Maintenant, plus spécifiquement pour l'utilisation de l'appli pendant le défi, dans le fond, c'est vraiment simple. Quand on vous dit que le plus important, c'est que les gens téléchargent l'appli, c'est vraiment ça. Parce que dès qu'ils entrent leur code postal, ils sont automatiquement enregistrés pour la communauté qui est associée à ce code-là. Donc, quand je parlais aussi tantôt de défis, bien, il y a des défis en équipe qui peuvent être créés. Donc, à chaque fois qu'il y a une accumulation de 500 minutes actives, ces gens-là peuvent avoir un bon de… une entrée pour participer au concours. Puis, ils vont gagner plein de choses. Ça fait que c'est des cartes cadeaux. On va bientôt sortir une boutique participation. Donc, il va y avoir de la marchandise, du linge, des casquettes, des choses-là. Ça fait que vous allez pouvoir vraiment bien représenter participation au sein de votre communauté. Puis, avoir un sentiment de fierté. Puis aussi, un grand outil qui n'avait pas l'année dans la première édition, mais là, cette année, on vous a écouté suite à vos demandes. Il va y avoir un tableau de classement communautaire. Donc, dépendamment de votre province ou territoire, vous allez avoir vraiment le classement de où vous vous situez en temps réel pour être capable de soit motiver votre communauté à bouger plus ou de dire comment on continue le bon travail. Donc, c'est vraiment… vous allez pouvoir voir où vous vous situez parfaitement dans la seconde même que vous ouvrez la pluie. Donc, c'est important d'entrer ces minutes à tous les jours. À chaque fois qu'on bouge, c'est important de l'entrer. Puis, vous allez pouvoir accumuler vos minutes super facilement. Ça répond partiellement à une question de Mme Marie-Andrée Roy qui demandait, est-ce que le groupe doit être créé avant que l'individu puisse s'attacher à celui-ci? Donc, là, on parle… et puis, il y a l'impression de poser la question, groupe égale municipalité. En fait, on parle de trois choses, là. Ça veut dire que les individus peuvent, entre eux, créer des groupes, mais ceux-ci sont automatiquement inclus dans une communauté basée sur le code postal. Exact. Si, par exemple, si on parle des défis en équipe de deux à huit personnes en temps normal, la personne qui va créer ce défi-là va recevoir un code et elle va pouvoir partager ce code-là ou cette autre personne avec qui elle voudrait participer. Il faut automatiquement avoir un minimum de deux personnes, sinon le défi ne pourra pas avoir lieu. On ne peut pas être en défi solo. Mais pour ce qui est du défi Ensemble, tout va mieux. Dans le fond, vous pouvez faire des micro-enregistrements. Aussi, comme un peu comme Colline expliquait plus tôt, s'il y a des plus gros rassemblements, des plus gros groupes, à ce moment-là, vous vous enregistrez les minutes sur le site web. Et tous les gens qui sont dans un code postal seront donc associés automatiquement, leurs minutes enregistrées en tant qu'individus seront associés automatiquement à la communauté qui est considérée à l'intérieur de ce code postal-là. Parfait. Continuons. Donc, pour ceux qui ont reçu des micro-subventions et qui ont fait la demande, on va vous envoyer une trousse événementielle physique. Donc, ça va vous permettre un peu d'agrémenter, soit dépendamment si les mesures sanitaires nous permettent de faire des activités en présentiel, mais ça va vous permettre d'enjoliver un certain environnement qui va pouvoir mettre en valeur le fait que vous participez au défi. Donc, comme que c'est écrit ici, vous allez avoir des bannières, cartes postales, macarons, une affiche sporteur qui est un de nos partenaires, puis des fagnons. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, c'est juste des fagnons, c'est une genre de guirlande en forme de triangle à l'effigie de participation. Fait que je crois que ça va être des couleurs mauve et orange, si je ne m'amuse. Et ceci, moi, si je vous dis de retenir une chose de ce webinaire, c'est qu'on va vous offrir une trousse d'outils numériques qui est essentiellement votre Bible. Vraiment, vous allez pouvoir retrouver tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous avez une description du défi, vous allez avoir les étapes pour comment inscrire vos événements dans le concours, dans le défi. Vous avez des grées de vérification pour savoir si votre événement est en bonne et due forme ou si vous en faites un qui est efficient. Vous allez pouvoir aussi avoir des conseils, des trucs pour réaliser un événement physique ou virtuel. Donc, je sais que ça pourrait être la crainte de plusieurs. Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas être en personne? On a des solutions pour vous dans ces outils-là. Il va aussi avoir des outils pour tout ce qui est promotion sur les médias sociaux. On va vous donner des logos, des directives, des images. Donc, c'est vraiment tout le contenu que vous pourriez avoir de besoin est dans ces outils-là. Donc, vous avez vu, il y en a trois. Il y en a un pour le travail, il y en a un pour l'école et les communautés. Vous pouvez les télécharger les trois. Ils vont être bientôt disponibles sur le site web. Donc, on va garder vos adresses courriel de ce webinaire par la suite. Et lorsqu'ils seront disponibles, on va vous les partager avec grand plaisir. Un peu comme ce que j'ai expliqué, je me suis emportée, oui. J'étais trop passionnée avec mes trousses. Puis aussi, pour vous sentir que vous faites partie d'un événement qui est national, on a investi beaucoup de sous, en fait, dans tout ce qui est campagne médiatique. Donc, il va y avoir des annonces à la télé, il va y avoir des spots dans des shows de télé matinale du côté anglophone. Mais c'est sûr, global, c'est des TV, des choses comme ça. Il va y avoir des spots radio. Il va y avoir des campagnes aussi sur les médias sociaux. Puis nous, au réseau Accès Participation, on s'engage à venir faire la promotion d'événements que vous avez créés, que vous allez créer, qu'on va pouvoir mettre en lumière pour que vous puissiez avoir le plus de visibilité possible. Donc, c'est vraiment, c'est un grand travail d'équipe d'un océan à l'autre pour faire en sorte que tout le monde puisse bouger puis avoir la chance d'être un petit peu plus actif cette année. Super. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant, justement, soit l'application, soit la trousse d'outils, les médias, la trousse médiatique et les campagnes qui vont avoir lieu. De toute façon, vous avez encore le temps, on va continuer. On va encore prendre des questions par la suite. J'en retire quelques-unes. J'en vois qui sont là, mais je vais les garder pour la fin. En attendant, on va continuer. Donc, comment qu'on fait pour mettre en application, donc prendre tous les outils et créer cette événement-là chez vous? Je passe la parole à Colline. Merci Guillaume. Donc, oui, la première chose importante pour mobiliser sa communauté à bouger, c'est d'abord de faire connaître le défi. Donc, on vous invite à faire la promotion du défi, particulièrement durant vos activités et à inciter la population à télécharger gratuitement l'application de participation et de faire le suivi de leur minute d'activité. Ensuite, on vous encourage à promouvoir le défi auprès des élus afin qu'ils puissent y participer eux aussi et qu'ils mobilisent leurs citoyens. Ils peuvent également mettre au défi les élus des communautés environnantes pour créer une petite compétition amicale, toujours amicale. Ensuite, c'est important pour une bonne promotion d'établir un calendrier de promotion avant et pendant le défi afin de rappeler régulièrement l'importance de participer tous ensemble. Il y a une des choses qui est importantes, c'est que justement, dans la trousse, donc, la boîte à outils événementielle, il y a justement, donc, des annonces médias sociaux. Il y a, je crois, un communiqué de presse. Sinon, on est en mesure aussi, je pense qu'on en a, des modèles de communiqués de presse qui vous seront fournis. Donc, on donne un bon coup de main pour ce qui est de l'état du calendrier de promotion. Oui, merci Guillaume, bonne intervention. Deuxième point important, donc, pour mobiliser sa communauté, c'est d'offrir des opportunités de bouger. Nous avons, donc, offert des microsubventions pour que les organisations offrent des activités. Écoutez, profitez de cet élan, profitez de l'élan du défi pour offrir des activités, faire connaître votre offre de services, vos infrastructures sportives. Inscrivez tous vos programmes et activités, tous, car, encore une fois, chaque geste compte, donc, faites votre, faites le suivi des minutes actives. Puis, troisième point, mobilisez les autres organisations de la communauté. Donc, que ce soit les écoles, les centres communautaires, les résidences pour aînés, les clubs sportifs, en tout cas, tout le monde, c'est vraiment un facteur clé de succès, vraiment cette collaboration entre organisations de la communauté. Donc, c'est ce qui va faire vraiment la différence. Puis, pour finir, on revient là-dessus. Ce qui est important, je pense qu'on l'a dit et redit durant le webinaire, mais c'est qu'il faut faire l'enregistrement de vos minutes par l'application, en tant que, si vous êtes un individu, par l'application ou sur le site Internet, puis, en tant que groupe ou organisation, sur le site Internet directement. Ça, c'était les trois petits points pour mobiliser sa communauté. Est-ce qu'on peut passer aux histoires à succès tout de suite ou est-ce qu'on fait une petite période de questions? Je garde encore la question. Je la garderai pour la fin encore une fois. Donc, on peut continuer avec les histoires à succès ou comment les communautés ont fait dans les derniers événements. Oui, parfait. Donc, c'est ça, nous avons deux municipalités lors de l'édition de 2019 qui ont vraiment connu beaucoup de succès. Donc, la première étant la municipalité de Chelsea, qui a, au début du défi, fait un événement sur une fin de semaine avec beaucoup d'activités proposées. On sait que cette année, on ne sait peut-être pas ce qui est recommandé. Donc, ce qui est plus important de retenir, c'est qu'ils ont profité du défi pour pouvoir lancer leur politique sur l'activité physique. Ils ont pu aussi faire le lancement de leur boîte à jouer, donc une boîte avec plusieurs équipements sportifs qui sont mis à disposition gratuitement à la population, donc pour pouvoir faire de l'activité physique gratuitement. Puis, ils ont aussi lancé leur sac à dos actif, donc huit thèmes de sacs à dos sur différents sports. Donc, ils ont profité de ce défi-là pour lancer toutes ces choses. Donc, c'était super, super important. Deuxième point qui est très important pour leur succès, ça a été la grande promotion qu'ils ont faite sur les réseaux sociaux, donc sur leur site Internet et sur leur Facebook. Puis, ils ont mentionné que le facteur, la formule gagnante, ça a été vraiment d'impliquer toute la communauté, comme je viens de le dire. Donc, une grande implication des clubs sportifs, des centres communautaires, des écoles, des associations de quartier, vraiment pour que tout le monde soit impliqué. Puis, notre deuxième exemple, merci, c'est Amkoui, qui a fait un gros événement au début du défi. Donc, pareil, on sait que c'est un petit peu compliqué en 2021 de le faire, mais ils avaient fait court en marathon en équipe, puis ils ont profité de cet événement pour faire un kiosque de promotion pour le défi ensemble, tout va mieux. Donc, vraiment parler du défi. Mais ce qui a été vraiment important pour leur succès, ça a été la collaboration, encore une fois, avec les organismes de la communauté. Donc, encore une fois, les clubs sportifs, les écoles de la ville, qui ont vraiment été des organismes majeurs, qui ont vraiment enregistré leur mythe, puis que ça a fait la différence. Ils ont fait aussi beaucoup de promotions sur leur Facebook. Puis, grâce à ça, ils ont pu accumuler plus de 1 848 000 minutes d'activité physique, ce qui est énorme. Et ça leur a permis d'être élus gagnants du prix régional du Québec, la communauté la plus active au Québec en 2019. Grâce à ce prix qu'ils ont gagné, ils ont fait l'acquisition de modules de skateparks, puis ils ont créé une nouvelle ère de jeu dans le parc de la ville. Donc, c'est vraiment un prix qu'ils ont réinvesti dans d'autres activités de loisirs pour leur communauté. Donc, c'est un peu ça qu'on aimerait qu'il se passe quand on gagne un prix, c'est de réinvestir cet argent-là pour en faire profiter la communauté, pour qu'il y ait plus d'opportunités de faire de l'activité physique. Donc, ça a été un super bel exemple qu'Amkoui nous a montré en 2019. J'espère que ça vous a inspiré. C'était deux exemples assez bons en 2019. Ils ont connu vraiment beaucoup de succès. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. C'est sûr qu'on peut s'imaginer utiliser la plateforme comme étant un lieu de rencontre virtuelle pour pouvoir créer ce défi-là. Donc, on prend l'exemple justement de l'Amkoui qui ont fait le défi, tu sais, courir son marathon en équipe. Bien, ce qui est le fun avec l'application, c'est que ça permet de pouvoir rassembler les gens exactement en équipe et donc de pouvoir faire de l'activité physique ensemble tout en étant, tout en respectant finalement les consignes. Donc, l'application est un bon outil pour pouvoir créer ces événements virtuels-là dans le contexte actuel. Et je pense qu'on peut dire aussi que, tu sais, justement, ce que Amkoui a réussi en gagnant, en fait, le prix, ça peut devenir évidemment un élément de ralliement, de pouvoir aller chercher, de gagner, en fait, le prix pour pouvoir par la suite améliorer quelque chose, acheter de nouveaux matériels et ainsi de suite. Je crois que ça fait le tour, en fait, pour notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, vous avez encore quelques instants pour nous poser des questions. Pendant ce temps-là, on vous confirme que le prochain webinar va avoir lieu le 13 mai à 13 heures. Où est-ce que l'on va justement parler très spécifiquement de comment enregistrer ces minutes et promouvoir le défi? Donc, je vais en profiter. On avait une question de Mme Joana Loemi, qui nous demandait, donc, ils ont prévu un événement sur toute une journée complète à travers 10 activités sportives. Donc, ce qu'on nous demandait, c'est comment filmer, sachant qu'il va y avoir plusieurs activités, plusieurs catégories en même temps. Je crois que c'est comment enregistrer, d'après moi. C'est ce que je crois comprendre. Comment enregistrer les minutes? C'est ce qu'on va apprendre, donc, le 13 mai. Comment enregistrer toutes ces minutes-là en même temps. Donc, on vous demande évidemment de faire une espèce d'évaluation en quelque part de l'ensemble des activités qui auront lieu. Par la suite, on a Marie-Andrée Roy qui nous demande, est-ce que lors du mois de mai, il va y avoir des capsules vidéo ou oui, des procédures faciles à suivre pour les individus afin qu'ils puissent enregistrer leur profil sur l'application? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise des nouvelles applications. En fait, on a présentement une courte vidéo. Je crois qu'elle est sur le site web, mais je peux l'envoyer par la suite avec grand plaisir. C'est vraiment un tutoriel, en fait, animé qui explique toutes les fonctionnalités de l'application, comment s'inscrire, comment enregistrer ses minutes. Ça n'est pas vraiment en détail. C'est super bien expliqué et c'est très facile d'utilisation, surtout même pour les gens qui ne sont pas très habiles ou à l'aise avec la technologie. Donc, je vais retrouver où se retrouve cette vidéo-là et je vais vous l'envoyer. En fait, prenons note, on va l'envoyer dans le courriel avec probablement ce vidéo-ci. On le gardera aussi pour le prochain webinaire. On a un message, une question de M. Éric Tardif. Donc, si comme organisation, je cite, je cumule les minutes pour un événement commun qui inclut les gens qui cumulent des minutes personnelles, est-ce qu'ils vont être comptabilisés en double? Je peux y aller pour celle-là? Bien, c'est ça. Il faut éviter ce genre de situation. Donc, soit vous dites à vos participants d'enregistrer leurs minutes, puis c'est beau comme ça. Sinon, vous vous chargez d'enregistrer les minutes de l'activité. Donc, on va essayer d'éviter les dédoublements. Donc, c'est possible. C'est ça, c'est l'un ou l'autre en quelque part. Puis, même dans certains cas où est-ce que c'est des activités qui sont plus individuelles, comme par exemple, il va y avoir des affiches, je crois, qui vont être disponibles où est-ce que, si par exemple, vous pouvez mettre des affiches en début d'un parcours dans la nature, vous pouvez rappeler aux gens d'enregistrer leurs minutes à partir du moment qui commence leur parcours. Donc, il y a des endroits où est-ce qu'ils peuvent être autonomes. Il y a d'autres événements, d'autres activités, comme par exemple une session de Zumba à l'extérieur où est-ce que vous pouvez vous faire l'enregistrement de ces minutes-là sans que les participants le fassent. Donc, on prend encore quelques instants en attendant si vous avez quelques questions, c'est encore le moment. Pendant ce temps-là, on vous rappelle en fait que si vous avez besoin de questions ou de quoi que ce soit, si vous avez des questions concernant l'événement, concernant les outils, besoin de soutien, on vous invite à communiquer avec Colline. Donc, elle va se faire un plaisir de vous répondre, Colline. Toujours un plaisir. Alors, encore une fois, pendant qu'on attend encore quelques moments, on rappelle évidemment, tu sais, votre objectif, mais l'objectif en fait, c'est de faire bouger la communauté, évidemment. Vous avez donc l'application que vous pouvez diffuser dans votre communauté pour donner des idées aux membres de votre communauté pour bouger. vous avez aussi la trousse d'outils pour en faire la promotion qu'on va vous envoyer sous peu. Et l'objectif, évidemment, c'est d'enregistrer le plus de minutes actives pour devenir la communauté la plus active. Donc, si, puisqu'on n'a pas d'autres questions, de toute façon, on vous invite à nous écrire directement à Colline, en fait, si vous avez des questions, ça va lui faire plaisir. En attendant, merci beaucoup, Colline. Excusez-moi, je ne travaillais plus au micro. Merci à toi, Guillaume. Merci à vous d'être venu pour ce webinaire. Merci beaucoup, Olivia, aussi. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous voir en grand pendant les défis ensemble, tout va mieux.